Les postos, on est de retour avec Nono. Alors Nono, beaucoup de choses à dire encore une fois dans cette vidéo. Déjà, Robert Lewandowski qui serait proche d'une signature au Barça. Je suis assez surpris parce que même si Lewandowski est un tueur à gage et est une machine de but, dans le profil de jeu qui est en train de construire Xavi, je ne sais pas si réellement c'est très réaliste. Eh bien, je ne sais pas si ça rentre dans le profil, mais encore une surprise. Première question, que fait-on d'Obameyang ? Que fait-on d'Adama Traoré ? Que fait-on d'Adama Traoré ? Et ça veut dire que Dembélé ne prolongerait pas ? Que fait-on de Dembélé ? Ferran Torres ? Voilà, je te poursuis. Que fait-on de Ferran Torres ? Donc, surprise, bon, il paraît que c'est presque officiel. Moi, je veux bien. Grand buteur, grand numéro 9. Est-ce qu'il s'adaptera au jeu espagnol ? Ce n'est pas le même que le jeu allemand. A voir. Alors, c'est une information TV Sport. Le média polonais dévoile en effet que Lewandowski aurait conclu un accord total avec le Barça pour une arrivée lors du Mercato Estival à travers une vidéoconférence tenue avec les dirigeants catalans. Le serial buteur du Bayern aurait donné son feu vert pour signer avec le Barça. Et d'après la source, il aurait déjà prévenu les dirigeants du Bayern de son départ pour le Barça. Maintenant, il lui reste un an de contrat, donc le Barça va devoir passer à la caisse. Combien ça peut valoir Lewandowski ? Est-ce que le Barça mettra 50 ou 60 millions d'euros sur un joueur de 34 ans aussi fort soit-il ? Alors là, je vais te dire, là, ça pose un dilemme. Vu son âge, il reste un an de contrat. Le Barça prend un gros risque malgré tout. Alors, pourquoi Lewandowski au Barça ? C'est déjà parce que le Barça cherche un numéro 9 et on sait que Laporta est fan de Erling Haaland. Mais Erling Haaland, comme Kylian Mbappé, rend fou un petit peu tout le monde. Le lundi, c'est le Real. Le mardi, c'est le PSG. Le mercredi, c'est Manchester United. Le jeudi, c'est le FC Barcelone. Mais la priorité du Barça, c'était bien Erling Haaland. Mais sauf problème, c'est que le dossier Haaland va être très compliqué vu que c'est que l'oseille qui comptera. Et là, Nono, information aujourd'hui. L'offre impressionnante de Manchester City pour Haaland, 75 millions du prix du transfert pour Dortmund, 70 millions d'euros de commission et 30 millions d'euros net par an pour Erling Haaland. Est-ce que Haaland, maintenant, pourrait donner sa préférence à Manchester City ? Eh bien, je vais te dire, c'est ces opérations-là qui vont finir par me dégoûter du football. Ça, je trouve ça inadmissible qu'on peut donner autant d'argent à un agent. Je ne pense pas qu'un agent de football soit à ce point perturbé par le travail. Donner de telles commissions, ça commence vraiment à m'énerver et à me dégoûter. Ce n'est pas une question de jalousie. Mais il n'y a aucune justification à donner de tels salaires. Alors Nono, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. 75 millions de transferts, d'accord ? 30 millions de salaires par an, d'accord ? Mais je n'ai pas compris des 70 millions de commissions. C'est-à-dire qu'ils vont devoir rajouter 70 millions ? Voilà, c'est ça. 35 pour le père, 35 pour Ayola. Mais normalement, les commissions, c'est par rapport au chiffre du transfert. Il n'y a pas rien à voir. Alors là, c'est n'importe quoi. Ah ben, tu as la commission en plus de l'agent. Et là, c'est la commission de l'agent plus le père qui se la partage en deux, bien sûr. Alors, il ne faut pas oublier que le père est un ancien joueur de Manchester City. Ils ont déjà refusé une première offre de Manchester City. Donc à l'arrivée, c'est le père d'Aland et Ayola qui vont décider où leur fils joue. Tout à fait. Donc moi, je trouve ça pas normal. Mais bon, après, voilà. Eh ben, on se retrouve avec le même problème que pour Dembélé. Là, on nous traite de pigeons. Mais là, réellement, City sont des très gros pigeons. Parce que même si c'est un joueur à en devenir, qu'il a 22 ans, que c'est un cyborg, là, c'est quand même beaucoup. Ça fait quand même un transfert à 150 millions d'euros. Eh ben, écoute, ce que je te dis avec mon expérience, un jour, toutes ces opérations, ça s'arrêtera. Voilà. Alors, vas-y, tu veux finir ? Un jour, toutes ces opérations s'arrêteront. Parce que ça sera plus possible. Là, ça devient des sommes colossales, injustifiées. Pas par rapport aux joueurs, surtout par rapport aux agents. Alors, on ne va pas revenir sur les dossiers dont on a déjà parlé. Paul Pogba devrait être parisien. Dembélé, c'est compliqué. Allende entre City, Paris, Real, Barça. Mais City aurait pris vraiment les choses en main. On a parlé dans ta vidéo de l'accord verbal entre Mbappé et le Real Madrid. Mais en soi, il n'y a rien de fait officiellement. Le Real a augmenté son oeuvre. 50 millions d'euros par an, comme le Paris Saint-Germain. Et une prime à la signatante de 100 millions. Donc, le Real et PSG sont presque à la même offre. Est-ce que Paris va encore surenchérir ? C'est tout à fait possible. En tout cas, pas de décision. Mais une décision pourrait vraiment avoir lieu. Quand tu lis entre les lignes l'interview de Mbappé après le match contre l'Orient la semaine dernière où les choses ont changé, les choses pourraient être Zinedine Zidane, Nono. Paris fait tout pour attirer Zinedine Zidane. Donc, voilà, depuis, on va dire, quelques semaines, voire quelques mois, on nous assure que Zidane étudie l'offre du PSG. Une tendance confirmée aussi au sein de la direction de la Juve. Parce que la Juve était aussi un club qui était intéressé par Zidane, ancien joueur du club en plus de ça. L'équipe de France, comme tu l'as dit, on ne va pas se répéter. Si ça reste avec Deschamps, si ça se passe bien la prochaine Coupe du Monde, Deschamps devrait continuer. Donc, libre depuis son départ du Real en fin de saison dernière. Zidane pourrait bien reprendre du service sur le banc du PSG. Lors d'un récent entretien avec le site spécialisé Canal Supporter, tu as pu le voir, Riolo avait révélé que Zidane a bel et bien reçu l'offre du Qatar pour succéder à Pochettino. Il n'y a pas que Riolo qui a dit ça, il y a la presse anglaise, la presse espagnole, la presse française. Il y réfléchit, ils lui ont demandé, les discussions, elles existent. Zidane, c'est un pro. S'il vient au PSG, il fera tout à fond. Il réfléchit à son impact en termes d'image. Qu'est-ce que ça fait, genre, d'être Marseillais et d'entraîner le Paris Saint-Germain, même s'il a dit que ça ne le préoccupait pas. Donc, savoir aussi l'équipe qu'il aura, comment il va travailler au Paris Saint-Germain, parce qu'il sait très bien que ça se passe mal avec tous les coachs. Les problèmes qu'il entend aussi, il les voit. Donc, il y réfléchit. Et aujourd'hui, Nono, ce soir, ce lundi soir, Calcho Mercato nous dit que Zidane est l'une des priorités du PSG et que Zidane réfléchit de plus en plus à accepter l'offre du Paris Saint-Germain. Mais Zidane réclame certaines garanties pour venir, d'après les informations de Calcho Mercato. Zidane travaillerait déjà sur le prochain Mercato depuis le début de l'année. Après avoir échoué de le faire venir au Real, il aimerait en priorité avoir Paul Pogba. Comme par hasard, Paris va finaliser normalement Paul Pogba dans quelques semaines. Et surtout, pour les autres joueurs, on voit que ça signifie aussi, comme Zidane voulait, au Real. Ils sont en train de le faire au PSG. Et surtout, Benzema, à un an de la fin de son contrat, ce serait aussi une priorité du côté du PSG. S'ils venaient effectivement à prendre la place du banc, Zidane voudrait également que le Qatar fasse le nécessaire pour débloquer et déloger Karim Benzema du Real Madrid. Une mission quasiment impossible, vu les performances de Benzema à l'heure actuelle. Mais que Zidane aimerait quand même tout de même tenter. Et le site sportif italien ajoute aussi en fin de page qu'un départ de Kylian Mbappé pourrait le faire refuser l'offre. Bon, alors moi je dis, première chose, une arrivée de Zidane serait le déclencheur que Mbappé reste à Paris. Deuxième chose, Zidane, c'est vraiment l'entraîneur qu'il faut au PSG. Il lui faut les pleins pouvoirs. Comme un Guardiola, comme un Klopp. Zidane rêve depuis des années de Mbappé, il rêve depuis des années de Pogba. Donc si tout s'enchaîne, ça peut faire un très très beau trio. Maintenant, ça risque d'être tout ou rien. Bon, quant à Benzema, je n'y crois pas du tout. Bon, moi je ne vais pas te mentir, quand j'ai vu Air City, Liverpool, et quand j'ai vu la fin de match, tu as vu comment Klopp et Guardiola se sont pris ? Genre, se sont serrés la main, se sont pris dans les bras, exceptionnel. C'est très mutuel. Moi, que Zidane soit l'entraîneur idéal pour le PSG, je n'en suis pas convaincu à 100%. Déjà, son style de jeu ne me fait pas vibrer. Mais c'est sûr qu'après, il a un aura, il a un palmarès, il a fait ses preuves en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, on ne peut rien dire, il a tout gagné avec le Real Madrid en tant que coach. Mais au niveau du jeu, au niveau de la performance, est-ce qu'il va réussir à mettre vraiment la discipline à 100% avec les joueurs qui ont un égo surdimensionné comme ça ? Il en a eu des égos surdimensionnés au Real, sauf que les joueurs qui avaient ce gros égo au Real étaient des joueurs très professionnels. Et ce n'est pas réellement le cas au Paris Saint-Germain. On ne va pas répéter Neymar, on ne va pas répéter toutes les blessures avec les Paredes, etc., qui n'ont jamais progressé au PSG. Tu te rends compte, non, non, à part Mbappé, il n'y a aucun joueur qui a progressé au Paris Saint-Germain. Alors, moi, je vais te dire autre chose. Une arrivée de Zidane, ce sera un grand bouleversement au PSG. Zidane ne fera pas courir plus Messi. Zidane ne rendra plus sérieux, comment s'appelle-t-il, Neymar. Donc, je pense qu'une arrivée de Zidane sera un grand bouleversement avec d'autres joueurs. Et ça ne sera plus la même. Dernière question très importante, Nono. Admettons qu'Mbappé s'en va et que Zidane refuse le poste. Qu'est-ce qui va se passer, honnêtement ? Alors là, tu me poses une colle. Là, tu me poses une colle. Qu'est-ce qui reste comme grand coach disponible ? Est-ce que Pochettino pourrait rester ? Si Zidane refuse. Non, ils n'en veulent plus. Je suis persuadé qu'ils n'en veulent plus. Ils vont mettre 20. Ils ont refusé 200. Ils peuvent en mettre 20. Ce n'est pas grave. Déloger Comté, c'est possible ? Si jamais Zidane ne vient pas ? Comté n'est pas content où il est. Mais ça commence à bien marcher quand même. Oui, mais ce n'est pas non plus un coach qui me... Ce n'est pas si mal. Oui, ce n'est pas si mal. Par contre, la troisième piste, moi, je ne valide pas. Même si j'ai aimé. Il y a un temps, j'ai aimé. Mais là, je vois qu'il est en fin de course. On va voir le match retour en Ligue des Champions. Mais Diego-Simeone, mais bon, c'est un fou d'accord. Mais au niveau du jeu, on va s'emmerder. Sacha, là, ça va être notre grand désaccord pour finir cette vidéo. Je n'ai rien dit. Moi, Simeone, c'est une insulte au football. C'est de pire en pire. Mais au moins, ça court. Ça ne me suffit pas. Au moins, ça court. Le match que j'ai vu, rappelle-moi, parce que j'ai un petit trou de mémoire. En Ligue des Champions. En Ligue des Champions, c'était lequel ? Atlético-Madrid contre eux. J'ai un grand, grand trou dans la mémoire. Toi aussi ? Atlético-Madrid a perdu 1-0 contre l'équipe de Manchester City de Guardiola, qui a joué à 11 derrière et qui n'a pas tiré une seule fois au but la semaine dernière. Voilà. Alors, si ça, ça te convient pour le PSG ? Je n'ai pas dit que ça me convenait. Pour moi, ça a été une insulte au football. Je n'ai pas dit que ça convenait. Sacha, j'ai un petit doute. C'était City ? Bien sûr, c'était City. 1-0. Ah, je vieillis. But de Kevin Debrune. But de Kevin Debrune. Exact. Je vieillis, vous m'excusez, les gars. Je vieillis un peu. On verra. En tout cas, ce Mercato risque d'être totalement incroyable. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On verra aussi le match retour à Tessico. Si jamais Tessico fait une masterclass, on va peut-être aussi un peu être en difficulté pour vraiment gérer. Je ne serai pas en difficulté. Et voilà. Je ne serai pas en difficulté dans le sens que l'Atletico va jouer de la même façon. derrière, ils vont essayer d'avoir un contre. Tout simplement. Et je ne changerai pas d'avis sur Siméon. On verra en tout cas ce qui se passera dans les prochains jours. De toute façon, on va arriver au Mercato dans moins de deux mois maintenant. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et grand match demain. Tchuss. Tchuss. Tchuss.